bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ma première vidéo de scrap la première vidéo ça parlera plutôt de mes achats j'ai fait des achats chez action la semaine dernière j'ai pas eu le temps de faire des vidéos la semaine dernière puisqu'il fallait que je comprenne comment comment mettre la caméra machin etc donc je vais vous montrer tout ça j'ai commencé par acheter ça je n'arrive pas bien à centrer c'est un petit rouleau de peinture en fait pour faire des fonds de page tout ça je ne sais plus combien j'ai payé j'ai dû payer 2 euros quelque chose comme ça même pas après j'ai acheté des stickers 3d je sais pas si on va bien voir en fait tant que ça se mette au point donc c'est des trucs un petit peu vintage en fait c'est pas trop mon style vintage mais on verra bien j'aimais bien les petites horloges etc ça pareil je sais plus les prix je crois que c'était 69 centimes quelque chose comme ça après il y avait ça je sais pas le thème il n'y a pas de nom c'est avec des petites roses des notes de musique une petite danseuse des petits strass ensuite j'ai pris ça sur le thème du jardin bon je fais pas des trucs sur le thème du jardin mais il y avait des petits trucs intéressants on ne sait jamais avec des petits gants des fleurs des bottes en caoutchouc des arbres j'ai retrouvé des des fleurs des fleurs comme ça et j'en avais plus depuis un petit moment et ces couleurs là je les avais pas dans les tons bleu vert et ça je sais plus si j'en avais ou pas mais bon c'est une couleur qui passe bien partout avec ton noir gris bon j'aime bien mais c'est vrai que j'utilise pas très souvent après j'ai repris des petits strass comme ça bleu enfin il ya vert et verre d'eau plutôt et rose rouge après des strass tout simple transparent des petites perles doré argenté pour noël peut-être on verra ensuite des petites des petites roses alors celle ci je les avais vu depuis très longtemps mais je sais pas ça me elle m'attirait pas puisque ça au tout début de quand je scrappais et au fur et à mesure je me dis ben peut-être qu'en fait elles vont me servir parce qu'elles sont petites souvent les fleurs elles sont trop grosses alors je sais jamais trop où les mettre celles ci elles seront peut-être mieux je me suis pris un paquet d'enveloppes pour tout simple pour faire des albums après j'avais pris des sequins guirlandes une colère ça doit être bronze un truc comme ça la couleur photo enfin de la colle pour coller les photos alors je trouve qu'elle marche super bien celle là elle colle bien et ça gondole pas sur les en dessous des photos parce que chaque fois j'avais la surprise avec la colle la colle en tube je trouve que ça gondole beaucoup et puis ça en espèce de silicone en fait enfin marche bien et ça j'avais pris la colle 3d oups je sais pas du tout à quoi ça sert c'est parce que je voulais prendre la colle pour les photos mais que je m'étais trompée donc j'ai pris la colle 3d j'avais entendu dire que c'était pas top donc on verra ça colle le papier carton et je sais pas quoi c'est écrit en flamand donc je sais pas et après j'ai pris des blocs de papier sur le thème de noël puisqu'ils sont déjà partis sur le thème de noël chez action donc il ya tout ça j'ai une page là avec des petits flocons rouge ça c'est bien ça va ça passe partout et des petits petit père noël des petits règles pour un album de sur noël ça peut être bien après il ya des petits bonhomme de neige des sapins qu'est-ce qu'il ya d'autre bon ça tout rouge des petits poids peut-être pas bien mais c'est des petits pois discrets des sapins avec des petites boules des petites guirlandes des petits rennes et c'est tout et après il y en a encore d'autres et voilà ça plus sur les tons bleus désolé pour le cadrage mais j'ai pas l'habitude à cela il est super joli avec des petits pour ce que c'est bon après des petits sapins bleus rouges c'est les mêmes ceux là hop des petits sapins bleus des boules de noël celui-là est sympa aussi des petits bonhommes de neige et des cadeaux après qu'est-ce qu'il y a d'autre les sapins rouges et bleus avec des petits flocons il ya des sapins des petites bottes enfin des chaussettes ou je sais pas quoi et des sucres d'orge j'avais plus comment ça s'appelait et là des petits poules de noël encore et celui là qui est plus on va dire vintage on va dire un peu il ya des paillettes celle ci du rouge comme ça des tout petits flocons pailletés un peu voilà c'est plus dans les tons rouillé marron mais là il est bien aussi c'est ouais marron blanc rouge les pailletés les petits flocons je parle une taille en fait celui-là écrit noël c'est même ton nom ah ouais non c'est écrit en français en anglais américain ça c'est pareil petite branche de gui et c'est tout mais les blocs je crois qu'ils font 2 2 euros 30 je pense 1 euros 80 je sais plus mais il ya des filles qui vont très souvent chez action aussi qui doivent savoir de mémoire et après aujourd'hui je suis allé à une une brocante braderie de scrap ce matin j'ai vu sur un groupe qui avait ça par chez moi pas 35 km de chez moi donc j'y suis allé j'ai trouvé des petites choses intéressantes après au niveau des prix c'était pas forcément intéressant ce qu'il ya beaucoup de beaucoup de personnes qui acheté apparemment chez nos et qui revendait trois fois le prix de chez nos bon ça après ça peut être pratique pour les gens qui ont pas qui ont pas de nos par chez eux mais bon j'ai vu aussi des trucs de chez action double prix aussi donc voilà à eux à ces personnes là quand j'ai vu ça j'ai pas voulu regarder le reste que je me suis dit si vous me faire avoir donc j'ai pris j'ai vu qu'il y avait un stand de badge et j'ai trouvé des petits des petits embellissements comme ça en bois j'ai payé 3 euros 30 je vais pas encore ouvert alors qu'il y ait smile bonheur ça c'est dommage qu'on puisse pas en faire avec la caméo en fait j'ai vraiment du mal avec ça à l'envers c'est pas tout des enfin bref il y en a plein il ya du français et de l'anglais il ya un instant ensemble photo love machin capture crazy remember amour il y en a pas mal il y en a 30 non c'est pas là dessus c'est pas écrit combien il y en a mais il y en a une paire donc 3 euros 30 je sais pas si c'est une affaire ou pas toujours il me plaisait donc je les ai pris après c'est peut-être les mêmes prix que sur internet un moment il n'y a pas les fruits pas au moins je me suis déplacée mais ça me coûtera toujours moins cher et après il y avait des petits appareils studio calico sur lesquels j'avais déjà flashé depuis longtemps mais pareil j'avais pas pris parce que je voulais que ça et ça m'a embêté de payer les frais de port juste pour ça donc je vais l'ouvrir aussi mais bon c'est que des appareils photo c'est toujours un peu le même petit comme ça il ya des comme ça et tout petit petit ça ce truc c'est que j'aime bien je trouve ça super beau mais j'ai toujours je suis radine en fait j'aime pas les j'ose pas les utiliser en fait de peur de plus en avoir c'est pas bien je pense qu'il y en a beaucoup qui font pareil que moi après ça j'ai trouvé donc ouais les appareils photo c'était 3,90 et après j'ai trouvé ça une planche de sticker comme ça et derrière c'est un alphabet tout simple en noir et ça j'ai payé un euro je crois je sais plus où c'est noté mais j'ai payé un euro ensuite j'ai pris ça des petits je sais plus comment ça s'appelle tous des petits embellissements en fait sur le thème du voyage en fait ils faisaient des espèces de bac avec plein de stickers plein d'embellissements enfin de plein de choses par thème en fait il y avait enfants animaux voyages amour enfin il y avait plein de trucs et moi comme en ce moment je suis en a enfin en ce moment c'est un moment j'ai pas scraper mais je fais un album sur les vacances de 2013 du coup je me suis dit voilà ça ça peut être bien donc il ya des petits parasols des petits teintres avec des je sais plus comment on appelle ça et des volants de bateaux là des petits tongs petite cabane on dirait une flèche mais en fait c'est une cabane de pour ceux sur les plages là un petit appareil photo votre suite un farniente explorer petite flèche c'est sûr cap au large vue sur la mer enfin voilà c'est tout sur le thème des vacances celui-là j'aime bien envie d'ailleurs destination escapades il y en a plein 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 je crois qu'il y en avait 35 sur le papier je l'ai jeté mais je crois que c'était 35 bon je sais ça on peut le faire avec la caméo mais j'ai toujours la flemme d'imprimer et print and cut et moi et la caméo on s'apprécie pas trop en fait chaque fois je manque de la balancer par la fenêtre dès que j'utilise alors bon c'est une bonne machine mais il faut savoir l'utiliser après j'ai pris ça 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 fait super longtemps que je voulais parce que je suis incapable de faire des super belles tâches en fait c'est un pochoir c'est team hall qui fait ça j'ai payé 5,50 je sais pas vous me direz si c'est une affaire ou pas mais pareil quoi je voulais aussi j'avais du mal à le trouver sur le site où je trouvais des autres choses intéressantes alors bon là au moins je les trouvais je suis bien contente j'ai bien m'en servir de celui là et celui là avec la caméo c'était pas possible de le faire donc voilà 5,50 oui après j'ai trouvé des petits craft stickers autocollants donc avec sur les thèmes de la plage toujours comme mon album de vacances avec des petites lunettes machin et ça j'ai payé 40 centimes bon c'est mignon c'est pas cher voilà et pareil aussi 40 centimes pour cela avec un petit parasol bon là c'est mignon il y a un petit filet de pêche de petits coquillages bon ça c'est pas obligé de le garder pour la plage je me suis acheté des encres distress des mini encres distress elles étaient pas chères là bas il y avait des grosses encres à 4,56 euros je crois et mais bon moi j'aime bien avoir plein de couleurs alors je me suis dû autant prendre des mini et voilà il y a des belles couleurs quoi il ya c'est quoi bande d'or pumiston et faded jeans ça c'est bien j'avais pas vu ce que c'est et c'est vert pilette paint je sais pas trop ce que c'est mais on verra bien et j'ai payé 9,50 euros pour un alors que j'avais été à marché de scrap à à fraissy et j'avais payé je crois 11 euros ou 12 euros je suis plus sur les coûts de 11 euros et j'en ai pris un autre avec des couleurs un peu plus pétantes du rose du jaune du bleu du roi du orange pour les vacances toujours et après mais j'avais trouvé ça aussi un truc de sticker un peu comme ceux où j'en ai là ceux qui vendent chez jiffy en fait j'en avais acheté des comme ça chez jiffy et je sais plus combien j'avais payé chez jiffy je crois que c'était un euro et là c'est un euro aussi sur le thème des vacances je mets tout au travers mais j'aime bien en fait celui là le cadre le cadre ici bleu un petit peu je pense que je vais repiquer l'idée pour pour me faire des autres cadres moi même en fait et ouais le rouge était bien et après j'ai trouvé ça c'est une planche de tampon en fait mais déjà utilisé de cases avec des arrobases des comment on appelle ça des hashtags et puis des petits sigles en fait des des parenthèses machin par contre je me suis rendu compte en ouvrant la pochette que ben il y en a deux trois enfin quatre peut-être qu'ils collent plus donc je sais pas s'il ya moyen de faire en sorte que ça recolle ou si bon ils sont foutus donc si vous avez des astuces n'hésitez pas à m'en faire part parce que il y en a quand il y en a que je fais limite je m'en fous parce que ben j'aime pas forcément mais il y en a les accolades là j'aimerais bien qu'ils recollent quand même quoi voilà c'était mes achats je crois en tout on est pour 35 ou un truc comme ça 35 37 euros et action je sais plus une vingtaine d'euros ah mince l'action c'est jamais très très cher donc ben voilà c'était bon c'était la première petite vidéo de jessica j'espère qu'elle vous aura plu et que peut-être que la prochaine fois ça vous donnera envie de vous déplacer jusqu'à jusqu'à je savais plus la ville où je suis allée c'est quoi la ville c'est plus non plus marie enfin bref vous jouez esthère ou etère je sais pas comment ça se dit mais peut-être que vous voudrez déplacer jusque là bon karine n'a pas pu venir c'était bien dommage parce qu'il y avait des plein de choses intéressantes bon après moi j'aime pas mettre des sommes farineuses pour du scrap non plus donc ça m'embêtait d'acheter trop mais c'est vrai que ça avait l'air d'être des bonnes occasions parce que des moments il y a des filles qui prenaient des sachets plein de kits et tout ça mais les kits c'était à peu près 20 euros et comme j'ai pas la notion tous les prix non plus je savais pas c'était intéressant ou pas donc j'ai pas osé trop prendre donc voilà bon bah sur ce je vous laisse et ben je vous dis à la prochaine vidéo bisous à tous